Parce qu'on n'a pas qu'un problème de salaire, mais un problème de conditions de travail et de considération et de respect du personnel. S'il faut se retrouver dans l'idée qu'on peut gagner, alors il va falloir reprendre le chemin des luttes d'une façon ou d'une autre. On a décidé ce jour, parce que c'est le jour du marché déjà, et que ça permet d'informer plus de population. On est aussi avec un collectif auquel on est adhérent, Sud et la CGT, un collectif pro-IVG, avec lequel on défend le service d'IVG de l'hôpital Tenon depuis 10-15 ans déjà. Moi je suis féministe depuis avril 1973, sans interruption. Et on s'est aperçus en 2009 que l'hôpital Tenon venait de fermer le centre d'IVG. On a passé tous les mois de vacances à faire un collectif, comme d'hab, féministes, le moteur, partis, syndicats, associations. A la rentrée on leur a mis deux occupations d'hôpital, quatre manifs et 6000 pétitions. Et on a eu la réouverture. Et depuis ce jour, je crois qu'on est un des rares groupes qui faisons ça, c'est-à-dire que nous surveillons ce centre d'IVG comme la prunelle de nos yeux. C'est-à-dire dès qu'il y a une infirmière qui est déplacée pour la mettre ailleurs, on demande un rendez-vous à la directrice, on lui dit « Madame, nous voulons que ce centre remplisse les besoins d'une population jeune et nombreuse. » Et on fait ça depuis 2009. L'hôpital Tenon a une quarantaine de lits fermés, trois de plus depuis hier soir, puisqu'on manque de personnel en réanimation. On a un service, un étage complet de maternité qui n'a pas réouvert depuis 2017-2018. On a une fuite énorme de personnel. Et comme on le dit, ce n'est pas seulement à cause du Covid, on a une fuite de personnel qui est liée à ce que Martin Hirsch, le directeur général de l'AP, a mis en place depuis avril 2016. C'est-à-dire une nouvelle organisation du temps de travail, fractionnement des jours de repos en semaine. On fait tourner l'hôpital qu'avec du temps complémentaire, qu'avec des heures supplémentaires, des intermérimaires qui sont payées hors de prix. On a dû, avec les deux autres organisations syndicales, Force Ouvrière et Sud Santé, donc la CGT, déposer un droit d'alerte DGI, c'est-à-dire danger grave et imminent, parce que les filles en réanimation, elles sont en train d'exploser psychologiquement, physiquement aussi. Alors déjà qu'on est mal payé, mais au niveau de connaissance au travail, si les connaissances au travail ne sont pas là, ça devient horrible. Et c'est pour ça qu'il y a autant de collègues qui partent. Et le Covid, ça a continué à dégrader encore plus. On nous a promis monts et merveilles. Évidemment, on n'a rien eu. On sait qu'au niveau de tout l'hôpital, les EHPAD et le médico-social, il faudra embaucher 500 000 personnes. Au bas mot, 500 000 personnes pour travailler dans de bonnes conditions. Il faut une vraie politique de santé publique, avec des moyens qui soient vraiment démultipliés, pour qu'on arrive à pouvoir soigner les gens. Il faut à nouveau embaucher, embaucher, embaucher et former des soignants de plus en plus. La situation est catastrophique. Vous savez, là aujourd'hui, nous avons environ 120 à 150 services d'urgence qui n'arrivent plus à assurer une ouverture 24 heures sur 24. Quelle va être la conséquence s'il n'y a pas de changements radicaux et très rapides ? Eh bien, il va y avoir des morts. Voilà, il faut le dire comme ça. Il y a déjà des gens qui meurent dans des conditions indignes sur des brancards. Parce qu'on les laisse traîner, parce qu'il n'y a pas de lit. Eh bien, cet été, ça va s'accélérer. Et pour nous, soignants, c'est intolérable. Intolérable. Les responsables, ce sont ceux qui, depuis des années, demandent à l'hôpital public de faire des économies. Ce sont ceux qui privatisent la santé. Parce que ceux qui ont du pognon, ils peuvent aller dans les services d'urgence privées, ils peuvent aller dans les cliniques privées. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais là, il faut avoir la carte vitale et la carte bleue. Et c'est ça que souhaitent ce gouvernement et les gens qui nous dirigent. 20% des lits sont fermés à l'assistance publique aujourd'hui. Parce qu'il manque 1500 infirmières. Et pour ça, on a des propositions. C'est revenir au contrat d'études. C'est quoi un contrat d'études ? C'est que dès que le jeune, il rentre dans son école professionnelle, il signe un contrat, il est payé. Il est payé. Ce n'est pas une indemnité. Il est payé au minimum au SMIC. Il paye des cotisations sociales, en particulier les cotisations retraites. Et il est déjà prêt à fêter sur un établissement, un groupe d'établissement ou un territoire. Où il devra rester 2, 3, 5 ans. Oui, la lutte dans la rue. Mais les élections aussi passent. Il faut foutre Macron dehors. Qui nous arrive ? La ministre de la Santé, madame Bourguignon, c'est celle qui était la ministre des EHPAD. Regardez ce qu'elle a fait sur les EHPAD. Et il est la belle ministre de la Santé. Il faut une autre alternative politique pour le service public, la sécurité sociale à 100%, des embauches passives, des augmentations de salaires, réduction du temps de travail pour les hospitaliers parce qu'on travaille trop, les 32 heures sur 4 jours, et la prise en compte de la pénibilité. Ça, ce sont des propositions concrètes. Et bien maintenant, il faudra les mettre en œuvre en luttant dans la rue et aussi en votant le 12 et le 19 juin pour qu'il y ait une autre majorité que celle de M. Macron. Bravo ! Avoir des députés sur un programme de rupture à l'Assemblée nationale, c'est essentiel pour une articulation dans les deux sens avec les luttes. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les luttes qui résistent, eh bien on vient les soutenir. Il y a une représentante de la nation qui soutient leur combat et qui va pouvoir l'exprimer, la relayer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Parlement. Mais également, ça veut dire que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et du Parlement, nous avons vocation à être des élus qui co-écrivent les textes de loi avec les premiers intéressés. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que quand on intervient sur l'hôpital, on le fait éclairer des premiers concernés et de leur diagnostic. Et vraiment, pour moi, cette question de l'auto-organisation et de faire que les textes de loi puissent enfin être écrits par les premiers concernés, c'est quelque chose, dans ma démarche militante d'éducation populaire, me semble essentiel. L'articulation avec les luttes, quel que soit le résultat des élections, qu'on gouverne ou qu'on soit dans l'opposition, il faudra un rapport de force et une société mobilisée en permanence pour que ça change vraiment. Évidemment, en tant que NPA du 20e arrondissement, on a toujours été impliqués dans tous les mouvements pour défendre notre hôpital, parce que c'est bien l'hôpital de proximité, ce qui est très important pour les gens, l'hôpital de notre arrondissement. Il y a eu des luttes générales. Il y a eu également la lutte pour la réouverture du centre IVG, qu'on avait gagnée après trois ans de lutte et qu'on veuille toujours sur le fonctionnement de ce centre. Donc, l'NPA est toujours là, fait partie de ces luttes. Et c'est aussi à ce même titre qu'actuellement, l'NPA participe à la campagne électorale de Daniel Simonnet, candidat de la NU, ici, dans cette circonscription, parce que, pour nous, c'est une campagne qui défend sur un programme avec lequel on est d'accord. Mais surtout, c'est aussi une campagne qui s'investit dans les luttes, dans les luttes actuelles, et qui préconise également que les luttes doivent continuer après l'élection, que ce soit pour soutenir les actions d'une majorité à l'Assemblée, que la droite essaierait de bloquer, ou que ce seraient les actions d'un bloc d'opposition qui va essayer d'arrêter les politiques néolibérales et des soutisses de Macron.